Il est 8h16, votre invité Patrick Cohen est spécialiste de la Syrie, directeur du programme Terrorisme et lutte antiterroriste à Human Rights Watch. Bonjour Nadimoury. Bonjour. Vous les avez vues vous ces familles de djihadistes étrangers capturées en Syrie après la chute de Daesh, des femmes et des enfants rassemblées dans un camp contrôlé par les Kurdes de Syrie, le camp de Roj que vous venez de visiter, qu'avez-vous vu ? Écoutez donc aujourd'hui, Roj, il y a à peu près 400 familles étrangères de plus de 40 nationalités, dont une dizaine de familles françaises, c'est que des femmes et des enfants dans ce camp, souvent des femmes en bas âge. Leur statut juridique, les Kurdes ce qu'ils nous disent c'est qu'ils ne sont pas accusés, il n'y a pas d'acte judiciaire contre eux à ce stade, donc elles peuvent se déplacer dans le camp mais elles ne peuvent pas en sortir. Qu'attendent les Kurdes ? Ils disent bon nous on garde les étrangères ici avec leurs enfants, le temps que leur pays vienne les chercher, jusqu'à aujourd'hui il y a eu les Russes et les Indonésiens qui ont envoyé des délégations qui ont repris une partie et les autres attendent. Sauf que la France aujourd'hui les ignore, elle ne veut pas les voir. Vous disiez donc une dizaine de femmes françaises avec des enfants en bas âge, ça représente combien de personnes en tout ? Une quarantaine ? Voilà, il faut dire en moyenne, chaque femme a entre deux et trois enfants, souvent un enfant peut-être qui est né en France et un ou deux enfants qui sont nés sur place. Au moins une femme enceinte ? J'ai vu au moins une femme enceinte qui était très enceinte, de huit mois et demi quand j'y étais il y a deux semaines. Et les femmes très jeunes, certaines sont parties là-bas, mineures ? Donc les femmes sont, voilà, aujourd'hui elles ont surtout entre 20 et 30 ans, il y a un des cas, une femme qui est partie à 16 ans et qui aujourd'hui en a presque 20 et qui a eu entre temps trois enfants. Ces femmes, que disent-elles ? Que veulent-elles Nadie Maury ? Voilà, après je ne suis pas porte-parole de ces femmes. Non, mais vous les avez vues et vous les avez rencontrées. C'est un camp qui est interdit aux journalistes, c'est pour ça que votre témoignage est précieux. Ce qu'elles disent, elles, c'est qu'elles veulent rentrer en France. Ce n'est pas que les françaises que j'ai vues, même les autres européennes. Elles sont conscientes du fait qu'en rentrant en France, elles seront poursuivies judiciairement, elles l'acceptent. Après, je ne suis pas rentré avec elles dans leur motivation, pourquoi elles sont allées ou pas, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire, voilà, quel est le statut de tout ce monde-là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles procédures ? Et est-ce que, si elles ne vont pas être jugées localement, ce que les Kurdes disent, en tous les cas aujourd'hui, par rapport aux femmes... Les Kurdes ne veulent pas les juger non plus ? C'est ce qu'ils m'ont dit, par rapport aux femmes et aux enfants. Considèrent que c'est un fardeau ? C'est ce qu'ils m'ont dit très clairement, plusieurs fois, que ce soit au niveau judiciaire ou au niveau même à certains militaires. Après, il faut savoir que les Kurdes appliquent une loi antiterroriste de 2014. C'est une loi qui a sept articles, qui fait une page et demie. Cette loi est une loi qui est censée créer une réconciliation, entre guillemets, dans le nord de la Syrie. Et leur priorité a toujours été de juger ceux qui les ont attaqués à eux, les Kurdes, ceux qui ont commis des attentats, et pas nécessairement ceux qui ont assisté ou adhéré à Daesh. Donc, dans ce contexte-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun procès d'étrangers, et aucun procès, notamment d'étrangers, et pour eux, dans leur vision des choses, ce n'est pas exactement leur priorité. En France, elles pourraient être poursuivies pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, si jamais elles pouvaient rentrer en France. Mais encore une fois, il faudrait qu'elles atteignent un consulat français, ou en tout cas, la France ne prend aucune mesure pour les rapatrier, pour les reconnaître. Exactement. Donc, celles qui ont réussi, à travers, en payant des passeurs, à arriver en Turquie ou à arriver au nord de l'Irak, il y en a eu certaines qui ont pu rentrer, notamment des enfants qui ont pu rentrer de cette manière. Je pense qu'on parle de plus de 66 enfants de ces derniers temps. Ceux qui n'ont pas pu atteindre les consulats, donc qui ont été arrêtés, sont aujourd'hui coincés là-bas, et pas qu'elles, il y a aussi beaucoup d'autres nationalités. – Alors, certains de ceux qui nous écoutent, Nadie Moury, peuvent penser que ces femmes n'ont que ce qu'elles méritent, qu'on n'a pas à se donner la peine de les récupérer, qu'elles peuvent être jugées sur place. Qu'en pensez-vous ? Quelle est votre opinion ? – Écoutez, je pense, en premier lieu, nous, notre préoccupation, c'est les enfants. Eux, on ne leur a rien demandé, c'est des victimes. Ça peut être des victimes de leurs parents, mais on s'en fout de pourquoi ils sont victimes. Ils sont victimes, et ils sont dans des conditions quand même très difficiles. Ils sont dans des camps assez libères, c'est des camps en tente, il y avait une hépatite A virale dans le camp pendant que j'ai visité. Donc oui, il faut aider les enfants. Par rapport aux femmes, effectivement, moi je n'ai pas particulièrement de sympathie, mais en même temps, moi je pars du principe de base, si elles ont commis un crime, il faut qu'elles soient jugées. – Elles ont droit à un procès équitable. – Elles ont droit à un procès équitable, c'est un principe de base de l'état de droit. Les laisser comme ça, dans une situation indéfinie, on ne sait pas combien de temps, pour moi je ne vois pas l'utilité. Et je trouve, ce que les Kurdes nous ont dit, c'est que quand même, ça fait plus de 2000 personnes que les Kurdes doivent gérer dans des camps de déplacés quand on parle des 40 nationalités. – Vous avez entendu sans doute récemment le procureur Melunce qui, en parlant des enfants, de ses enfants de Daesh, évoquait des bombes à retardement, qu'en pensez-vous ? – J'ai du mal avec cette expression. J'ai du mal avec cette expression quand on parle d'un enfant de 2 ans ou de 3 ans. Les enfants ne sont pas des bombes à retardement, les enfants sont, il y a une responsabilité de la société, de s'en occuper. Et si c'est des bombes à retardement, est-ce qu'on les laisse dans ces situations difficiles et on laisse les Kurdes qui ont beaucoup moins de moyens que les pays de ces 40 nationalités, les gérer tout seuls ? Moi j'ai visité un centre de déradicalisation géré par les Kurdes pour des enfants beaucoup plus âgés, syriens, donc entre 12 et 18 ans, ils en ont déjà 80 qu'ils essaient de gérer. Donc pour moi non, un enfant de 3 ans est une victime, ce n'est pas une bombes à retardement. Et si on s'en occupe bien aujourd'hui, il n'y a aucune raison que cet enfant-là représente un danger. Il faut aussi arrêter démographiquement de ce qu'on parle, en tout cas de ce que moi j'ai vu, on ne parle pas d'adolescents, la grande majorité ont moins de 7 et 8 ans. – Plus généralement Nadine Houry de Human Rights Watch, la France ne veut pas rapatrier les djihadistes. Ça a été redit lors d'une réunion internationale hier à Rome, et Emmanuel Macron l'a répété encore hier soir, en Irak la France interviendra si un Français est condamné à la peine de mort, c'est ce qu'il a dit, et en Syrie, Paris s'en remet en gros à la justice des Kurdes. Qu'en pensez-vous ? – Ok, nous on part d'un principe de base très clair. Ces gens-là, ces djihadistes, ont commis des crimes très graves. Il faut qu'ils soient jugés. Pour nous, les principes de ces procès doivent être des procès équitables, avec une participation effective des victimes. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, ayant visité les tribunaux antitéoristes kurdes au nord de la Syrie deux fois, en juillet et en janvier, on ne pense pas qu'il y a possibilité de procès équitable au nord de la Syrie aujourd'hui. – Il n'y a pas d'avocat ? – Il n'y a pas de rôle d'avocat de la défense du tout, il n'y a pas de processus d'appel. Les juges n'ont pas nécessairement été formés. On peut le comprendre, les Kurdes ont été dans une situation où il fallait faire avec les moyens du bord, mais on trouve qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Donc, pour nous, la réponse la plus simple serait qu'ils soient jugés dans des juridictions où il y a des procès équitables et là où les victimes peuvent être présentes et participer, si elles le veulent. Après, si la France dit, bon, nous on est prêts à investir dans un système judiciaire kurde, nous on n'est pas opposés à cela, mais ceci implique un changement de politique, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans ces tribunaux, où sont les observateurs internationaux ? Où sont les formateurs ? Quelle coordination judiciaire est présente aujourd'hui ? Il n'y a rien de tout ça. – Et on a vu avec l'arrestation de ceux qu'on a appelés les Beatles, ces tortionnaires, que c'était une demande des victimes d'avoir des procès équitables. Certains se sont exprimés là-dessus. Didier François, bonjour Didier, spécialiste du Proche-Orient à Europe 1. Vous avez une question, vous, sur les femmes de djihadistes en particulier. – Oui, parce qu'en fait, on a quand même l'impression là, un petit peu, que la guerre est terminée, ce qui n'est pas totalement le cas. Et donc, on se pose la question de l'organisation de la justice, alors qu'on vient, prenant un exemple simple, le 13 décembre dernier, six djihadistes français sont arrêtés par les Kurdes dans le Nord. Des gens quand même assez dangereux, tous membres de la filière Mera, Toulouse-Albi. Avec eux, les épouses étaient là. Et on voit bien qu'elles ont un rôle extrêmement spécifique, c'est qu'elles servent de poissons pilotes dans les filières de rapatriement. Donc, elles s'installent avec les enfants dans les camps de réfugiés, de manière tout à fait ouverte. Et là, elles continuent de communiquer pour prendre rendez-vous avec les passeurs. Et elles continuent de communiquer avec leurs maris, qui sont eux dans la clandicité, pour essayer de les faire repasser. Donc, la question que je me pose, c'est quand même, est-ce que dans un premier temps, on ne devrait pas continuer, il n'y a pas un devoir de sécurité, et continuer à continuer les enquêtes, exploiter le renseignement qu'elles peuvent fournir, parce qu'elles font partie, sur les filières de rapatriement... Et le faire sur place, avant de les rapatrier en Europe. Et on se posera la question de la justice, une fois qu'on aura quand même fini, de traiter la menace terroriste avec les risques d'attentat en Europe. David Nadine, pardon, ouvrit Human Rights Watch. Oui, écoutez, on a enquêté avec elles. Moi, ce n'est pas du tout une attitude permissive. Si elles ont commis des crimes, il faut qu'elles soient jugées. Après, on peut parler dans quel champ de temps. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on a vu, nous, ce sont des femmes qui ne sont plus sous enquête, elles sont dans des camps avec d'autres déplacés, elles sont dans des conditions où leur statut n'est pas clair, où elles ne sont pas... Et où elles sont en général de liaison... Potentiellement, mais si c'est dangereux, alors pourquoi ne pas les juger ? Et aujourd'hui, quand on demande aux Kurdes, si on prenait la loi kurde aujourd'hui appliquée d'antitorisme, la majorité de ces femmes ne rentrent pas dans les cases de ce qui a été criminalisé. Elles sont peut-être demandées par la justice en France, qu'elles soient jugées en France. En même temps, on ne peut pas les utiliser, entre guillemets, comme carte d'échange. Je pense qu'il y a un état de droit. Il faut appliquer les lois. Après, le moment... Pour moi, la question des enfants, il y a une urgence. Pourquoi ? Est-ce qu'on va laisser les enfants pendant combien d'années ? Combien d'années va continuer la guerre antiterroriste ? C'est un peu la question de Guantanamo. Ça fait 20 ans et on y est toujours. Donc, cette guerre, il faut aussi dire, il y a un processus juridique à adapter. Il ne faut pas être naïf. Ces femmes, certaines d'entre elles, peuvent être dangereuses. Le meilleur moyen de le définir, c'est par un procès équitable et qu'elles aient leur punition. Ceci, pour moi, n'est pas être laxiste. Ceci est respecter un état de droit. Nadim Houry, question enfin sur la ligne rouge des armes chimiques. Emmanuel Macron a dit, a redit hier soir, que la France frapperait en Syrie en cas de preuve avérée. La Syrie, en Syrie, la Routa, la Gouta, quartier de Damas, a subi les pires bombardements depuis 3 ans, près de 300 morts ces dernières semaines. Est-ce que votre organisation Human Rights Watch, vous pouvez dire que les Russes et les Syriens utilisent, continuent de tuer et de blesser des civils avec des armes chimiques ? Bon, vous savez, je dis déjà, les Syriens, ils ne veulent plus entendre parler de cette ligne rouge. C'est les Syriens qui nous parlent. Parce qu'ils ont déjà eu l'expérience de 2013, ça les fatigue. Eux, ils disent, armes chimiques ou pas, on est en train de mourir tous les jours dans une indifférence totale. Aujourd'hui, il y a des indications, et M. Le Drian disait il y a 7 jours, qu'il y a des preuves convergentes que le chlore a été utilisé encore une fois à Routa. On n'a pas encore les preuves finales. Mais ce qui est clair, c'est que des civils, des enfants, des femmes, des hôpitaux sont bombardés tous les jours. Donc au lieu de parler simplement, de rentrer dans un débat, est-ce qu'il y a les preuves ou pas, il y a des preuves que des civils sont en train de mourir. Et il faut qu'il y ait des actes concrets pour protéger ces civils et pour mettre fin à cette tuerie. Et dernièrement, on a l'impression que les gens disent que c'est comme si le conflit syrien est en train de se terminer, alors qu'en termes de nombre de victimes, ce dernier mois a été parmi les plus mortels. Bombardement au chlore qui provoque moins de morts que le gaz sarin et dont on peut détenir des stocks, mais qui provoque des suffocations, des asphyxies et des morts chez les syriens. Oui, on joue un peu sur les mots parce que le chlore en soi n'est pas banni, n'est pas interdit comme le sarin, mais par contre l'utilisation du chlore pour des fins offensives comme armes est interdit par la Convention internationale. Mais honnêtement, regardez le cynisme qu'on est dans la conversation, on parle à ce que c'est le chlore ou le sarin, je pense, les deux tuent d'une manière atroce. Et malheureusement, ça montre un petit peu cette froideur, ce détachement qu'on a envers les victimes syriennes. Et c'est ça qui est insupportable. Merci beaucoup Nadim Houry d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur du programme Terrorisme et lutte antiterroriste à Human Rights Watch et spécialiste de la Syrie. Merci à vous.